Le duel Jaurès-Déroulède, de Jean-Paul Desprats et Jean Rullemann. Réalisation, Catherine Lemire. Cette affaire stupéfia jusqu'à ses plus proches amis. Comment l'honnête, le pacifiste Jaurès, put-il brutalement se lancer dans une entreprise aussi extravagante qu'un duel au pistolet contre l'une des figures de la droite nationaliste ? Tout commença un matin de décembre 1904 dans les bureaux de l'Humanité. Le quotidien socialiste qu'il avait fondé six mois plus tôt. Il travaillait avec son jeune secrétaire, Lucien Bilange. Et un édito de plus, mon cher Bilange. Un. Et parfois, comme aujourd'hui, je me demande à quoi bon. Les Français, et singulièrement nos camarades socialistes, n'ont pas su tirer les leçons de l'affaire Dreyfus. On dit l'unité des socialistes en marche depuis deux ans, mais je ne vois que nos divisions. Enfin, Jaurès, tu fais mine d'oublier ton parti socialiste français qui regroupe depuis deux ans des factions naguères irréconciliables, alémanistes, broussistes, indépendants. N'est-ce pas toi qui as fait entrer pour la première fois l'un des nôtres au gouvernement, la personne de Milrand ? Combe, ne t'a-t-il pas confié le soin de travailler sur le projet de séparation de l'Église et de l'État ? Bilange, de fait, nous sommes entre deux chaises. D'un côté, nous effrayons par trop d'audace. Dois-je te rappeler le sérieux revers de ma récente non-réélection à la vice-présidence de la Chambre ? Et de l'autre, l'international nous accuse de pactiser avec les bourgeois. Quand tous ces gens comprendront-ils que sans la République, le socialisme est impuissant et que sans le socialisme, la République est vide ? La droite nationaliste, elle, au moins, elle ne se pose pas ce genre de questions. Elle continue à battre le pavé et à plastronner. Tu exagères la portée de leur gesticulation. Que le nationalisme revanchard ses souffles, c'est l'évidence. Cela remonte à la pitoyable tentative de dérouler dans 99 pour faire marcher le général Roger sur l'Élysée au moment des obsèques du président Félix Faure. Le chef de la Ligue des Patriotes a pris dix ans de bannissement. De même que son compère Buffet, le commis voyageur du comte de Paris, alias Prince Gamelle, en exil. Quant à Guérin, le patron de la Ligue antisémitique, il est sous les verrous, après s'être barricadé dans ses bureaux de la rue Chabrol pour éviter l'arrestation. Sans doute, ces remuants messieurs ont-ils été éloignés. Mais il faut encore passer leur mot d'ordre. Ils inondent leur lieutenant resté en France de télégramme, dont déroulaide s'est fait une spécialité. Leur troupe continue de s'activer derrière des chefs improbables, comme ce poétaillon François Copé. Il y a quinze jours, il a fait défiler place des pyramides devant la statue de Jeanne d'Arc, une cohorte de jeunes nationalistes qui hurlaient des insultes au régime. En voilà un sujet d'inquiétude. Des eunuques qui lancent leur brame au pied de la statue de la pucelle. Oh non, en vérité, je te le dis. La droite nationaliste n'a jamais été si mal en point. Elle est plus divisée que jamais. Entre cléricaux de l'action libérale populaire et agités de la ligue de la patrie française qui s'accommodent de la République, mais qui se haïssent. Entre monarchistes et partisans de la République plébiscitaire, déroulaient dans tête. Mais que pèse-t-il vraiment aujourd'hui ? C'est vrai, Bilange, qu'ils connaissent des revers électoraux en cascade. Et encore cette année, aux élections municipales de mai. Mais on les a si souvent vus renaître de leurs cendres depuis le boulangisme. Or, aujourd'hui, le ministère Combes laisse insulter la France sans que personne ne réagisse. Nous-mêmes, à l'humanité. Qu'avons-nous écrit pour riposter à Copé ? Oui, bien sûr, nous avons pondu un entrefilet sur leur monôme place des pyramides. Nous avons dit les... Enfin, nous avons dit... Eh bien, quoi ? Qu'avons-nous dit, Lucien ? Dans mon souvenir, c'était un articulé intitulé « La bataille des pyramides » dans le numéro du 28 novembre dernier et qui se terminait par « En attendant l'inévitable dépêche de dérouler ». Oh, bien trouvé ! Et si j'en juge par l'absence de réaction de l'intéressé, il semble que le chantre de la revanche en est sérieusement rabattu. Qu'il se soit métamorphosé en myréliton d'alarme pour reprendre l'heureuse formule du journal L'Action. Car elle n'est pas arrivée, la dite dépêche, n'est-ce pas ? À vrai dire, Jaurès, elle est ici. Datée du 30 novembre, mais je la garde depuis par-devers moi tant elle est... ignoble. Mordiou, bilange ! Me cachez la vérité, à moi ! Comme si je n'avais pas le cuir assez épais ! Allez, lis ! Et pas de manière ! Nous ne sommes pas à la cour du prince gamelle. Je tiens Jeanne d'Arc pour la plus sublime héroïne de notre héroïque histoire. François Copé et ses jeunes protestataires, pour des patriotes d'autant plus nécessaires à la patrie que vos disciples et vous lui êtes funestes. Et je vous tiens, M. Jaurès, pour le plus odieux pervertisseur de conscience qui ait jamais fait en France le jeu de l'étranger, sans avoir su même par là vous concilier ni l'estime ni la sympathie de ses frères allemands en faveur desquels vous vous évertuez à nous faire renier nos frères de l'Alsace et de la Lorraine. Rappelez-vous l'injurieux mépris de Beubel pour votre socialisme ministériel. Rappelez-vous le dernier jugement de Kotski sur votre république franc-maçonne, délatrice et policière. Oh Dieu ! En effet, je ne laisserai pas passer cela. Mais que comptes-tu répliquer ? Tu me fais peur, Pâle, comme tu es. J'avais bien raison de ne pas vouloir te montrer cette prose et je m'en veux déjà de te l'avoir lue. Non, Bilange, le pire est toujours de ne pas savoir. Pour l'heure, je m'en vais marcher sur le boulevard Bonne Nouvelle, réfléchir à ce que je vais faire. La réflexion fut de courte durée chez cet homme que Kotski dépeindra bientôt comme un enthousiaste désintéressé, frémissant et véhément. Dix ans auparavant, face au ministre des Travaux publics, le républicain modéré Barthoud, qui le traitait de menteur, motif largement suffisant au XIXe siècle pour déclencher un duel, Jaurès avait exigé une explication au pistolet, le jour de Noël 1894, au grand scandale de l'Église. La rencontre n'avait rien donné. Il s'était tenu à l'écart des duels les années suivantes, même pendant l'affaire Dreyfus, qui en avait pourtant occasionné une quarantaine. Le chef socialiste n'avait pas cédé aux provocations, notamment celles du général Cavéniac, dont il avait éconduit les témoins et du coup son contradicteur l'avait abreuvé d'interruptions insultantes à la Chambre, début avril 1903. Mais en 1904, c'est un homme fatigué, éprouvé par les attaques incessantes sur sa droite comme sur sa gauche, un homme devenu entre-temps le champion du pacifisme, qui se résout à un duel et de manière inattendue. Sitôt sa décision prise, et pour l'affermir encore, il repasse au journal pour y envoyer une dépêche, juste avant d'aller retrouver sa femme Louise. Ainsi, monsieur, parce qu'un de mes collaborateurs a parlé de l'inévitable dépêche de déroulaide, vous m'outragez. À une plaisanterie inoffensive, vous répondez par l'insulte. Je ne puis accepter le ton et la forme de votre dépêche et prie deux amis, messieurs Gabriel Deville et Augagneur, députés, de vous demander la réparation qui m'est due. Le Parti Socialiste condamne et a raison de condamner ses façons ineptes et barbares de régler les conflits d'idées. Mon excuse envers lui, c'est que je n'ai jamais usé de provocation et que je cède, au contraire, à la provocation la plus dure, la plus évidente, la plus injustifiée. Un duel ? Mon pauvre ami ! Contre Barthoud passe encore. On avait en son temps avancé l'excuse d'un jeune parlementaire emporté par la fougue et le feu du débat. Mais à présent, chercherais-tu la mort ou le ridicule ? Songe que déroulait d'appui d'un duel à son actif. Avec Joseph Rennac, qu'il avait traité de domestique de tous les pouvoirs. Puis avec le député Laguerre, pourtant boulangiste comme lui. Il y a dix ans, il s'est mesuré à Clémenceau, bien plus au fait que toi dans le maniement des armes. Ne te méprends pas, Louise. Je réponds à Déroulaide pour lui montrer que je n'ai pas peur. Que c'est mon libre arbitre d'affronter la mort pour défendre mon honneur. D'ailleurs, j'ai suffisamment lu Sénèque pour savoir qu'une belle mort lave tous les outrages. Raisonnement de bourgeois. Tu cèdes par orgueil à des pulsions d'un outrage. Les ouvriers sont peu au fait de ces susceptibilités froissées. Ils te riront au nez. Les ouvriers m'honoreront, tout au contraire. Ils ont gardé le sens de la poésie du devoir, tel que nous l'enseignait Vigny. Et cette poésie, Louise, commence par l'estime de soi. Eh bien moi, je vais te parler de la révolution française dont tu as écrit l'histoire sous le point de vue socialiste. Camille Desmoulins mettait un point d'honneur à refuser les duels. Mirabeau les notait sur un carnet, refusant de les honorer tant qu'ils seraient au service de l'État. Mais dans tout cela, au moins, as-tu pensé à tes enfants ? Et aussi un peu à moi ? Bien sûr, chère Louise. C'est même là tout ce qui m'a fait hésiter. Mais ce serait oublier qu'on vous attaque, vous aussi, sans discontinuer, à travers moi. Ainsi, la droite, dans ce moment où je prépare la loi de séparation, me reproche-t-elle d'avoir, il y a trois ans, laissé faire sa communion à notre fille Madeleine ? J'ai déjà répondu à cela que j'étais seule en cause. Touchante justification, chère Louise. Mais crois-tu qu'invoquer la simple satisfaction accordée à mes beaux-parents, chéries, arrêtera nos détracteurs ? Tu sais bien que non. Aussi, convient-il de laver les injures ? Et il s'agit bien de cela lorsqu'on s'entend traiter de pervertisseur des consciences. Je veux, par ce duel, solder les comptes avec tout ce qui, à l'instar de Déroulaide, ne cesse de m'avélir. Je tiens à en remontrer à ces coques déplumées et à leur prouver qu'en matière de courage, je suis tout aussi français qu'eux. Enfin, Jean ! Mais je te connais lorsque tu as ce regard-là. Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes plus. C'est vrai. Ma résolution est prise. Mais je te promets de revenir vivant. Il est permis d'espérer. Souviens-toi du duel entre boulanger et floqué. Ce républicain bedonnant, myope, mais résolu. C'est le militaire qui s'est embroché sur l'épée du civil. D'ailleurs, j'ai pour moi le peuple et l'humanité. Et ce sont des raisons plus fortes que toutes les autres. De son côté, Paul Déroulaide, banni du territoire depuis bientôt cinq ans, observait non sans amertume la droite nationaliste se recomposer sans lui. Sa Ligue des Patriotes, fondée en 1882, perdait ses adhérents. Ses cadres étaient démotivés, souvent incompétents, voire cupides. La transformation en quotidien de l'hebdomadaire de la Ligue et le drapeau avait été un cuisant échec financier. D'abord vénéré par les nationalistes en martyr de leur cause et régulièrement visité jusqu'en 1902, Déroulaide n'était plus, fin 1904, qu'un personnage encombrant. Ses fameux télégrammes commençaient à être tournés en dérision. Les difficultés financières aidant, liées notamment à la chute de ses droits d'auteur, la perspective d'une amnistie de plus en plus improbable, le récent décès de sa tante, l'avait plongée dans la dépression. N'ayant plus guère que sa sœur Isabelle auprès de lui, installée sur la frontière espagnole entre Iroun et Fontarabi, il venait contempler la France, chaque matin, la saluant de son chapeau à large bord. Dans ces conditions, la perspective d'un duel contre la figure montante du socialisme français était une aubaine. Ce duel n'aura pas lieu, voilà qui me réjouit. Il aura lieu, Isabelle, je te le garantis. D'ailleurs, j'ai envoyé à Jaurès le nom de mes témoins de sorte qu'il ne peut plus faire marche arrière. Mais enfin, Paul, nous sommes en Espagne. Tu es interdit de séjour en France. Jamais Jaurès ne viendra jusqu'à toi. Il viendra. Tu ne le connais pas, c'est un taureau furieux dès qu'il se vexe. Il viendra, et c'est tant mieux. A cet effet, j'inonde la presse et l'agence Reuters de dépêche pour donner à cette confrontation toute l'importance qu'elle mérite. Vous, pauvre Paul, tu t'en vas donc ferrailler pour faire ta publicité. Mais que serions-nous, chère Isabelle, si nous ne défendions pas les idées inculquées par nos si chers parents ? L'amour de sa famille, celui de sa patrie. L'homme qui n'aime pas sa mère plus que les autres mères et sa patrie plus que les autres patries n'aiment ni sa mère ni sa patrie. Quoi qu'en disent les républicains de gouvernement, j'aspire à servir la République, comme une autre mère. Mais ma République n'est pas celle que mes adversaires ne songent qu'à traire. Si Clémenceau a couvert le scandale de Panama, c'est bien parce que certains de ses amis risquaient d'être pris les doigts dans le pot de confiture. Clémenceau était alors l'agent de l'Angleterre, tout comme Jaurès, aujourd'hui, celui de l'Allemagne. Pour Clémenceau, tu as eu l'audace de le dire tout haut et cela t'a valu il y a douze ans un duel mémorable contre lui. Et ce duel de Saint-Ouen où il m'a manqué, il l'a payé de son siège de député. Je souhaite à Jaurès la même fâcheuse défaite, lui qui tricote la politique de la France suivant les mots d'ordre de l'international socialiste. C'est l'infatigable propagandiste de la démilitarisation et de la décatholicisation de la France que je combats en lui. Je ne le lâcherai pas comme ça. Avec mon télégramme, on peut même dire que je lui ai envoyé mes premières balles par la poste. aussitôt.